Ce restaurateur japonais prépare ses clients du jour. Il doit absolument laisser de la distance entre chaque table. Alors pour ne pas donner l'impression d'un restaurant vide et attirer les clients, il a investi dans des mannequins, en plastique. Au tout début, j'avais retiré des tables et des chaises, mais ça faisait plutôt chantier de rénovation. Ça donnait une impression triste et personne n'a envie d'entrer dans un restaurant pareil. Alors qu'en disposant les mannequins, on peut créer une atmosphère joviale et animée qui donne envie de venir tout en gardant les distances sociales. C'est ce qui m'a amusé. Des adultes, des enfants, des faux clients qui feraient presque illusion auprès des vrais. Ils font tellement vrai, c'est sûrement une question d'habitude, mais là, qu'est-ce que ça fait vrai ? Peut-être que les jeunes font la différence tout de suite, mais moi, la première fois, je n'y ai vu que du feu. Je me suis dit, il y a déjà du monde. Une distanciation physique nécessaire. Au Japon, la situation inquiète. Le nombre de cas de coronavirus ne fait qu'augmenter depuis plusieurs semaines. Selon les autorités, l'archipel est frappé de plein fouet par une deuxième vague de l'épidémie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada